Salut, j'espère que vous êtes en bonne santé, toujours avec votre chaîne Apprendre le français autrement. Aujourd'hui, nous allons essayer de corriger un examen régional, ou plutôt un examen qui va vous préparer à l'examen régional. Et la question d'un extrait, c'est le deuxième extrait du chapitre 2. Le jour de l'examen, il faut lire le texte plusieurs fois. Pour le comprendre, je vais juste faire un mot. La visiteuse remarqua la valeur de mon visage. La visiteuse, ça vient du verbe visiter. Venir chez quelqu'un, ou bien aller chez quelqu'un. Tazoro, ou Zaira. La visiteuse, Zaira. Remarqua la valeur de mon visage. Remarqua que le visage du narrateur est changé. Ça montre qu'il n'est pas bien. Qu'a-t-il ton fils ? Demanda-t-elle. Et ma mère de répondre. Qu'a-t-il ton fils ? Et la mère du narrateur de répondre. Les yeux du monde sont si mauvais. Le regard des envieux a éteint l'éclat de ce visage qui évoquait un bouquet de rose. Le regard des envieux. Les envieux, c'est-à-dire les jaloux. Le regard des m'ghiérines. Les envieux, c'est-à-dire les m'ghiérines. Le regard des m'ghiérines. L'éclat de ce visage. Le regard des m'ghiérines. C'est-à-dire les m'ghiérines. L'éclat de ce visage. Le regard des m'ghiérines. L'éclat de ce visage. Le karma. Le karma. L'éclat de ce visage. Donc, c'est comme le rouge. Pour dire qu'il était en bonne santé. En bonne santé. Ça veut dire qu'il était plein de sang. Et en bonne santé. Et de ses yeux. Au long. Style noir comme les ailes du corbeau. Et de ses yeux. C'est-à-dire les ailes du corbeau. Donc, les ailes d'un corbeau. Le corbeau, vous le connaissez. C'est l'ghorab. Il était tellement noir. Et déjà, le noir, c'était un signe de beauté. Le noir, c'est le signe de la jamal. C'est-à-dire les ailes du corbeau. Donc, ils étaient noirs comme un corbeau. Ici, la figure de style, elle est claire. C'est la comparaison. Dieu est mon mandataire. Savant Jean sera terrible. raus de Dieu. Les ailes du corbeau. C'est la même chose qu'il a mener de c'est-à-dire les ailes du corbeau. Les ailes du corbeau. C'est la même chose que vous donnez encore une chose que vous donnez. Donc c'est la laïcha, donc la visiteuse ici c'est la laïcha, la visiteuse de la mère du narrateur, ça veut dire la laïcha. Elle lui donne un conseil, « Montons tous les trois cet après-midiens, s'il y a les bourgales. » « S'il y a les bourgales, il y a un sanctuaire, un taré. » « Cet enfant ne pourra pas supporter le msi. » « L'enfant ne pourra pas supporter le msi. » « Le msi, c'est l'école coranique. » « Si tu lui faisais boire dans le sanctuaire, il retrouverait sa force. » « Si tu cherches le mâle dans le taré, ça va te rejoindre la force et la force. » « Ma mère hésitait encore. » « La mère hésite. » « Je ne suis pas mouké. » « Hésiter, ça veut dire m'tardda. » « Pour la convaincre, l'Allah échappe parla longuement de ses douleurs de jointure, de ses jambes qui ne lui obéissaient plus, de ses mains lourdes comme du plomb, des difficultés qu'il y prouvait à se retourner dans son lit et des nuits blanches qu'il avait passées à gémir comme job sur son grave. » Donc, l'Allah échappe, qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? Elle va essayer de la convaincre. Donc, les douleurs de jointure de ses jambes, « Les difficultés, les difficultés, les difficultés, les difficultés, les difficultés. » Ou « Dinuit blanche. » Ici, c'est une figure de style. « Dinuit blanche. » Donc, on parle de quoi ? On parle de l'oxymoire. Qu'on a dit, là ? L'oxymoire. Donc, il a passé d'Inuit à gémir comme job sur son grave. Là, ici, c'est facile, la comparaison. Donc, l'Allah échappe se compare à job. Job, donc, c'est un prophète. C'est un prophète. « Je souffrais beaucoup. » Donc, là, il doit donner un exemple pour la convaincre. C'est une technique de discours argumentatif, de l'hygage, qu'on a passé un métal pour la connaître. Grâce à ces d'Aleib ou Ghalib, les patrons des médecins et des barbiers, ces douleurs ont disparu. Alors, grâce à l'Aleib ou Ghalib, le patron des médecins, les douleurs ont disparu. « C'est Dieu qui m'envoie pour te secourir, tandis que la voie de la guérison, je vous aime. » « Je ne retrouverai jamais le goût, ni de la nourriture, ni de la boisson, si je vous abandonne à vos souffrances. » « C'est Dieu qui m'envoie pour te secourir, T'es Dieu qui m'envoie pour te secourir, si je vous abandonne à vos souffrances. » « Je vous aime. » « Je ne retrouverai jamais le goût, Il a fait ce qu'on fait. Ma mère promis. Promis, ça vient du verbe promettre. De visiter ces délits. Et de m'emmener cet après-midi même. On a même vu cet après-midi même. La Laïcha, elle était satisfaite parce qu'elle a réussi à convaincre la mère du narrateur. Les deux femmes restèrent à bavarder encore longtemps. Ma mère monta sur la terrasse, redescendit avec une brassée de plantes aromatiques. Les plantes aromatiques. Des fois, ils ont dit qu'elles cultivaient dans des pots ébréchés. des pots ébréchés. Ils deviennent marmites d'émail. Donc, les marmites, ils ne sont pas en train de s'ébrouiller. Ils ne sont pas en train de s'ébrouiller. Ils ne sont pas en train de s'ébrouiller. Donc, les questions. Remplissez le tableau suivant pour contextualiser l'extrait. Le titre du roman, c'est facile. La boîte à merveille. Toujours la majuscule, L majuscule. Et soulignez donc le titre. Le titre, l'auteur, Ahmed Sfriwi, l'un des grands écrivains marocains d'expression française. L'année d'écriture, 1952. L'année de parution ou bien de publication, 1954. Donc là, c'est facile. Le tableau, très facile. Pour situer le texte, répondez aux questions suivantes. Donc, la situation, je situe le texte par rapport à ce qui précède. Quand on parle de l'année d'aujourd'hui, il y a eu l'année d'aujourd'hui. Donc, je dois connaître les événements de chaque chapitre. C'est-à-dire qu'on a déjà les événements de chaque chapitre. Donc là, le narrateur se trouvait dans quel lieu ? Je lis la question B. Pourquoi ce dernier déteste-t-il le mardi ? Donc, automatiquement, le mardi, je me suis su, le narrateur se trouvait dans quel lieu ? Dans le msiïd. Le narrateur se trouvait dans le msiïd avant d'arriver à sa maison d'Achouaf. C'est le msiïd avant d'arriver à sa maison d'Achouaf, souffrant, et bien évidemment, malade. Pourquoi ce dernier déteste-t-il le mardi ? Là, je vois, déteste. On le sait, c'est dit Mohamed, déteste le mardi car le fqe est violent, il frappe les élèves. Parce que le fqe utilise la violence, l'unf, il frappe les élèves. Donc là, toujours, vous essayez de formuler la réponse d'après la question. Toujours. Quel est le type de ce texte justifier votre réponse ? Le type, ce n'est pas le genre. Le type, le genre, le genre ou le type. Le type, le genre, c'est un roman autobiographique. Le type, wesh, narratif, descriptif, argumentatif, c'est quoi ? Donc c'est clair. Le texte est à la fois narratif, parce que c'est le narrateur qui raconte, et argumentatif, car il use de la rétrospection. Car le narrateur use de la rétrospection. Vous ajoutez le narrateur, qui est le retour en arrière, pour nous montrer comment l'Allah Aisha a pu convaincre son ami l'Allah Zoubida d'aller visiter le sanctuaire. Le narrateur, donc, c'est le retour en arrière. Pour raconter, ou pour nous montrer qu'il y a l'Allah Aisha a pu convaincre sa mère, qu'il y a l'Allah Aisha a pu convaincre son ami l'Allah Zoubida d'aller visiter le sanctuaire. Qu'a-t-il ton fils, demande-t-elle, qui parle dans ce discours, à qui de quoi ? Donc, le discours, on le sait, qui a dit ça ? C'est l'Allah Aisha, c'est la visiteuse. A qui ? Il s'adresse à l'Allah Zoubida. Donc, de quoi, ou bien pourquoi, elle veut connaître si Sidi Mohamed va bien. Qu'est-ce que Sidi Mohamed va bien, ou Sahsoum Ziyana, etc. Que propose la visiteuse à la mère du narrateur ? Je ne propose pas la visiteuse à la mère du narrateur. C'est facile. La visiteuse, toujours, vous formulez la réponse d'après la question. La visiteuse propose à l'Allah Zoubida d'aller visiter un sanctuaire. La mère accepte-t-elle la proposition de son ami facilement ? Relevez du texte qui le montre. La mère du narrateur n'a pas accepté la proposition de son ami facilement. Donc, la justification, il y a une question de son ami. Pourquoi ? La mère hésitait encore. La mère dit qu'elle hésitait. Donc, le fait d'accepter la proposition. Donc, c'est rare de son ami. Par quels arguments la visiteuse réussit-elle à convaincre l'Allah Zoubida vers la fin ? On a levé trois arguments. Donc, d'après le texte. Les arguments. Donc, pour la convaincre, l'Allah Zoubida parle à la langue. Elle a ses douleurs de jointure. Ses jambes qui ne lui obéissaient plus. Ses mains lourdes comme du plomb. Comment peut-on se guérir ? Voilà. Identifiez le système d'énonciation dans ces deux passages. Le système d'énonciation. Vous avez deux systèmes. Je peux te donner un conseil. Vous avez ici « tirer ». Vous avez le jeu qui parle. Vous avez le présent. Donc, automatiquement, vous avez l'énoncé ancré ou bien le discours. Parce que c'est le jeu qui parle. Donc, ici, vous avez un jeu qui parle. Vous avez l'utilisation du présent. Le « tirer » pour dire que déjà c'est un discours. « Ma mère hésitée » encore pour la convaincre, l'Allah Zoubida parle à longuement de ses douleurs. Donc, vous avez le verbe « hésiter » à l'imparfait. « Ma mère », donc « elle ». Et vous avez par là, c'est le passé simple. Donc, automatiquement, l'énoncé coupé, c'est un récit. Ici, il y a un récit. Le narrateur, là, il raconte ce qu'il y a. Donc, il y a un récit. Il y a un récit. Comme l'énoncé coupé ou bien le récit. Relevé du texte, deux arguments. Un pour persuader, un autre pour convaincre. Donc, dans un texte argumentatif, on peut trouver des arguments pour persuader, mais en visant les sentiments. Mais en visant les sentiments de la personne. Convaincre, on vise ce qui est logique. Par exemple, l'argument pour persuader, utilisé par la laïcha. Je vous aime, toi et ton fils. Donc là, je vous aime, déjà, c'est un argument, les sentiments. Je vous aime. Ce qui est vrai, c'est un argument pour convaincre. Donc, les... Sois-tu disons qu'ils attaquent la raison, qu'ils attaquent la raison de la personne, qu'ils attaquent la tête de la Zubida ? Grâce à Sidi Ali Bouhale, patron des médecins et des barbiers, ces douleurs ont disparu. Alors, grâce à Sidi Ali Bouhale, les douleurs de la Zubida ont disparu. Et lorsqu'il lui a parlé des douleurs de ses jointures, etc. Relevez trois mots appartenant au champ lexical de la souffrance. Donc, vous avez... Donc, ces douleurs... Vous avez ces douleurs, je n'ai pas fait attention. Ces douleurs, mains lourdes, vous avez, te secourir, c'est-à-dire te faire sortir de ces souffrances. Quelle figure de style s'agit-il dans cette phrase ? Ici, vous avez deux questions. La figure de style et son effet. Grâce à Sidi Ali Bouhale, patron des médecins et des barbiers, ces douleurs ont disparu. Donc, là, patron des médecins. Est-ce que Sidi Ali Bouhale est un patron des médecins ? Je vois, patron des médecins. Est-ce que lui a fait des études pour qu'il soit un patron des médecins ? Non. Donc, la figure de style et les parboles, d'où l'Allah Aïcha. Donc, ici, c'est l'effet. C'est l'effet. Je n'ai pas 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 l'effet. Un médecin juge que Sidi Ali Bouhale est le meilleur des médecins. Voilà. Le meilleur des médecins. Comment trouvez-vous la personnalité de l'Allah Aïcha dans ce passage ? Qui veut dire que la personnalité de l'Allah Aïcha dans ce passage ? Je trouve que dans ce genre de questions, on utilise les verbes de jugement ou plutôt d'opinion, comme je trouve que, je pense que, etc. Je trouve que l'Allah Aïcha parmi les femmes, les femmes, qui croient la superstition dans notre société et influencent les autres femmes. Je trouve que l'Allah Aïcha parmi les femmes, qui influencent l'Allah Aïcha parmi les femmes et les autres femmes. Croyez-vous au pouvoir surnaturel des sanctuaires à guérir des maladies ? Justifiez votre réponse par deux ou trois arguments pertinents. Justifiez votre réponse par deux ou trois arguments. Donc toujours, ici aussi, on utilise un adverbe de jugement plus un adverbe, par exemple, d'opinion, donc un adverbe d'opinion, etc. Personnellement, pour moi, à mon avis, je pense que ces lieux n'ont aucun pouvoir de guérir. Tout d'abord, pour moi, les médecins sont les seuls sur Terre qui peuvent guérir des maladies. Les médecins sont les seuls sur Terre qui peuvent guérir des maladies. Ensuite, la force divine invisible n'est jamais un don des êtres humains. Donc la force ilahie, la pouvoir ilahie, rien de maré, qui sont les filles du bachar, rien de Dieu. Enfin, les gens qui demeurent dans ces lieux sont des morts ou des charlatans qui cherchent leur intérêt matériel. Enfin, les gens qui sont des lieux qui sont des lieux, soit les médecins, déjà, ou là, des charlatans qui cherchent leur intérêt matériel. À ce titre, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On se verra, incha'Allah, dans un autre examen ou plutôt dans une autre leçon. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada